Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un cadre de niveau fixe pour un nouvel tutoriel sur substance. Aujourd'hui on s'attaque au texturing de nos roches, donc les roches qu'on a conçues de façon plus ou moins procédurale sur Blender, donc avec des déplacements, avec des textures, etc. Et aujourd'hui on va créer un smart material de roches avec les textures qu'on a et les appliquer à nos roches et ensuite pré-calculer nos roches. Donc ça sera un tutoriel vraiment très rapide, vraiment très simple, et après on se retrouvera demain sur Unreal pour placer nos roches, placer nos éléments, commencer à construire un petit peu notre décor, et lundi prochain on s'attaquera au foliage, d'accord ? Donc les arbres, l'herbe, les plantes, etc. On fera donc différents assets, donc ça va prendre un petit peu de temps, on va passer pas mal de temps sur Blender pour construire nos assets, et après on va les importer sur Unreal pour les placer correctement, etc. Donc là on se retrouve donc de suite sur Substance, donc je ne l'ai pas ouvert encore, donc on va l'ouvrir tout de suite, Substance Painter, et on va commencer à texturer nos roches. Donc là l'avantage c'est qu'on est parti sur une display, ce qui existe déjà, d'accord ? Donc du coup on a déplacé notre géométrie avec un dépliage par projection, rappelez-vous, donc on a projeté nos UV directement sur la carte en fait, ce qui nous a donné un texturing assez aléatoire, assez cool, et là on a juste à créer un Smart Material avec notre texture de roche, et ensuite les pré-calculer tout simplement. Donc là on va faire Nouveau, on va sélectionner donc ici, dans notre dossier, donc Roche 01, on va commencer par la première, en 2048, en DirectX, OK. Et là, voici notre première roche. Donc avant de créer la texture qu'on va utiliser, du coup, on va supprimer le canal de Metallic, on va créer un canal DAO et un canal de Spec, voilà, et du coup c'est à peu près tout, donc Spec, Hate, Robnes, Normal, Amplique Occlusion, et Spec, voilà c'est parfait, et Hate, pardon, j'ai dit deux fois la Spec, mais c'est la Hate. On Bake le Mesh Map, on va ici donc dans ID Map, on va mettre en 2048 par 2048, il n'y a pas de Mesh, donc du coup, avec lequel pré-calculer les textures haute définition, et on va Bake tout ça correctement. Donc là, voilà, on voit un petit peu les coutures un petit peu partout, donc ça ferait vraiment une projection par vue, donc c'est pas mal, mais bon. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de texturing sur Substance, à voir. Donc là, on va dans Layer, on va supprimer le Layer de base, on va créer un nouveau Layer, un fil, un fil Layer qui est ici, voilà, et ce fil Layer, on va importer nos textures de Roche. Donc là, on va dans Fichier, Importe Ressources, Add Ressources, et là, on va prendre les ressources dans notre dossier de ressources externes, textures externes, et Roche 01. Donc là, Roche 01, on va prendre l'Albedo, là-haut, la Bump, la Cavity, non, la Displace non plus, la Gloss, la Normal, la Rognes, et la Spec. On fait Ouvrir, on les sélectionne toutes avec Shift, clic gauche, et on les définit en tant que textures. On les importe dans la Current Session, donc dans la Session courante, et on importe tout ça tranquillement. Je ne sais pas si on peut apporter plusieurs mèches, ça, c'est un truc que je me demande, en fait. Je ne pense pas, mais ça peut être sympa, peut-être. Voilà, donc là, on a bien le Fill Layer avec les pierres, donc clic droit pour afficher le panneau de Fill Layer, sinon il est ici, sur la droite, mais moi, j'aime bien l'afficher, donc là. On va prendre la Bess Color, on va placer la Bess Color, ensuite on a la Height qui est ici, donc ça c'est là-haut, ça c'est la Height, donc la Bump, on prend la Bump, ensuite on a la Rugness, pour la rugosité de la roche, la Normal, pour notre petite carte de détail, voilà, c'est magnifique, on a ensuite la Eau, et pour finir, la Specular, comme ceci. Voilà, et là, on a texturé notre roche. Donc comme j'ai dit précédemment, je pense qu'on va faire, à la limite, un peu de mousse, donc on va créer un Smart Masque, et du coup, un Smart Material, et du coup, jouer avec, je ne sais pas si on avait déjà créé, en fait, avec les... la précédente texture qu'on avait créée, c'était avec la même texture ou pas ? Je suis en train de poser la question, est-ce que le Smart Material qu'on avait créé, le tout premier pour les pierres, est-ce que ça ne serait pas le même ? J'ai l'impression, hein ? La roche mousse, j'ai l'impression que c'est ça, hein ? Si je le place au-dessus, que j'enlève le reste, il y a peut-être moyen que ce soit... Bon, après, c'est vraiment trop de mousse, je suis d'accord, mais rien ne nous empêche, après, de créer un masque et d'enlever les zones qu'on ne veut pas, hein ? Comme ça, je n'ai pas recréé ma texture de mousse. La seule différence, c'est que je crois que la roche 0.1... On avait quoi dessus ? Ouais, c'était bien celle-là, hein ? C'est bien la même. C'est bien la même roche qu'on avait dès le départ, d'accord ? Ok, bon, bah, voilà. Donc, du coup, pas besoin de la recréer, en fait, on avait déjà fait le Smart Material au départ, donc je n'avais pas cette notion. Par contre, la scale, voilà, effectivement, on va la mettre à 1, donc pour vraiment s'adapter par rapport au display, ce qu'on avait, hein ? Donc, surtout pas de scale du V, parce que, du coup, on a appliqué un déplacement dessus. Et la mousse, par contre, on peut la scaler un peu plus, on va la mettre à 3, peut-être. Alors, vraiment, pour la condenser, en termes de taille, même 4, hein, parce que là, 3, c'est vraiment limite, voilà, 4, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, ouais. Ouais, on va faire ça. Donc, la mousse, et après, donc, la mousse, en fait, on a juste à mettre un black mask, du coup, et peindre sur les zones qu'on veut. Donc là, au lieu de peindre, en fait, comme un acharné, en fait, dessus, on va juste activer, donc, la sélection de face. On va activer, donc, ici, donc, l'outil de sélection de face. On va faire un drag directement sur la zone que je souhaite. Voilà, appliquer de la mousse, hein, du coup, donc, ça fait recto, verso. Et après, on va passer un petit coup de brosse pour enlever les zones qu'on ne veut pas. Donc là, avec masque d'opacity, donc, du coup, il faut que j'inverse ma couleur, en sachant que là, c'est un fil. Donc là, il faut qu'on fasse un paint, add paint, voilà. Et là, je peux peindre en appuyant sur Shift, c'est Shift pour inverser le... Non, c'est quoi ? Contrôle, c'est le flow. Quand les raccourcis sur substance, c'est hallucinant, quand je n'en peux plus. Pour inverser la couleur. Il n'est pas à contrôle. Contrôle, c'est le flow. Bah, d'accord, bon, c'est pas grave. Du coup, je ne sais pas comment peindre par-dessus, du coup. Bah là, en fait, on remet en noir, mais du coup, normalement, on était censé pouvoir l'inverser. Attends, je ne comprends pas là. Là, il y a de la mousse, là, je n'arrive pas d'enlever. Ah, d'accord, ok. Parce que j'avais fait un calque en plus de paint, c'est d'accord. Bon, voilà. Du coup, vous avez compris, on peint un petit peu les zones pour ne pas faire une sélection vraiment trop brute. Voilà, trop carré pour ne pas avoir les polygones. Et du coup, on adoucit un petit peu, là, cette jonction. Voilà. Ouais, je ne peux pas inverser ma voix, c'est dingue, ça. On pouvait avec contrôle et là, je ne peux pas. Voilà, donc on a un petit peu d'étirement là-bas, mais ce n'est pas très grave, du coup. Donc voilà, ce qui importe, c'est vraiment cette zone-là. On va repasser en noir, donc ici. Là, on tamise un peu tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, c'est pas mal. C'est vraiment une roche, vraiment, voilà, une projection par vue, ce n'est pas non plus le truc absolu. Mais vu qu'en fait, elles seront tournées face caméra, en fait, ces roches-là, du coup, ça joue, quoi. On peut faire une projection par vue pour uniquement projeter la texture proprement sur la face visible. Par contre, effectivement, si cette roche-là, après, je m'amuse à la tourner, là, on a un étirement de fou, vous voyez. Là, c'est complètement étiré, c'est n'importe quoi. D'accord ? Donc, bien faire attention à ça. Après, on peut contrer ça en n'appliquant pas la texture sur les UV, mais du coup, en la projetant en triplanar. D'accord ? Du coup, ça fait un effet triplanar et du coup, on ne voit plus trop la jonction et c'est beaucoup moins étiré. Mais, du coup, ce n'est pas cohérent avec le relief qu'on a. D'accord ? Parce que là, on a du relief. Moi, si je veux conserver une constance avec le relief que j'ai par rapport à l'UV, il faut que je reste sur les UV. D'accord ? Sinon, on aurait dû faire une projection triplanar de déplacement puis après déplacer directement la géométrie ici. Ça aurait été peut-être plus simple. Je ne sais pas. Mais bon. Voilà. Dans l'absolu, c'est vraiment ça. Voilà. Donc là, on a notre première rush qui est texturée. Donc là, on a monté la mousse un peu par rapport au dénivelé. Donc, c'est pas mal. File Export Texture. On reçoit notre dossier d'export donc du coup, dans Travail, Travail en cours, La Maison du Hobbit, La Maison du Hobbit, Substance Painter, Texture. Et là, on va faire un nouveau dossier qui va s'appeler donc Roche 01. 01. On va faire un Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Voilà. Donc, il y en a quoi ? 5, je crois. C'est ça ? 5 ou 6 ? Non, il y en a 6. Il y en a 5. Je ne sais même plus. En vrai. On va faire 5 dossiers pour l'instant que je vais renommer déjà comme ça, c'est fait. Donc, 02. Hop. 03. 04. Et 05. 05. Donc, Roche 01. Donc, on sélectionne le premier donc on sélectionne. Là, on prend notre preset de Custom UE4 et Blender. Le BZ Output Template parce que du coup, on a déjà préconfiguré ça dans notre session on a réglé la substance et en 2048 par 2048. Excusez-moi pour le bruit des travaux du coup, il y a mon voisin qui a la bonne idée de faire des travaux en boucle tous les jours. C'est juste génial. Et du coup, voilà. Donc là, on a notre rush. Donc, je me demande en fait si je garde ces paramètres-là. Je peux réimporter un mèche derrière. Je ne pense pas. Là, c'est pour créer un nouvel instance en fait. Je peux exporter mon mèche. Je ne peux pas. D'accord. Donc, on va laisser tomber. donc du coup, on va supprimer cette instance-là. On va la sauvegarder par contre. On va la sauvegarder en rush 01. Voilà. Comme ça, je la sauvegarde au cas où. Et du coup, on est bon pour passer à la suivante. Donc là, c'est très très bien. Voyez en fait, c'est la même instance. Du coup, c'est parfait. Donc, file new select. On prend donc la rush 02. Voilà. OK. On valide. Textures settings. Donc, on va pré-calculer. Mais c'est dingue ça. Je clique sur un truc qui disparaît. C'est hallucinant. Oui. Il n'est pas si bon texte sur settings. Elle est là. Je mûre, c'est vraiment insupportable des fois. Des fois, il y a des trucs qui se disparaissent apparaissent. On ne sait pas trop. C'est bref. Donc, textures settings, comme je disais, on va supprimer la métallique. On rajoute donc là-haut et la spec. Voilà. On va apporter. Donc, on va cocher là-haut. On va repasser dans le layer. On va supprimer le layer. On prend donc la rush mousse. On va regarder donc les layers qui sont assignées. Donc ici, on a bien donc la color height rougness normal à haut spec. Sur la mousse, pareil. C'est bon. Voilà. Par contre, vu que c'est un petit élément, un petit asset, la cartuvée est beaucoup plus petite. Forcément, c'est un petit peu différent en termes de texturing. Donc, on n'oublie pas. Donc là, c'est une fois la taille de l'UV. La mousse, c'était à 4, il me semble. C'est ça. Voilà. On rajoute donc un black mask. On masque uniquement la partie qu'on souhaite, donc la partie du bas. Là, en sachant que c'est une petite roche, donc du coup, on va vraiment masquer uniquement cette partie-là. on repasse en paint et là, on peint uniquement les zones qu'on ne veut pas. D'accord ? Donc, pas en blanc, mais en noir pour enlever. Et là, on enlève un peu de mousse, voilà, de façon graduelle un peu pour donner un effet un peu organique, un peu cool. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, c'est pas trop mal. Voilà. Nickel. OK. Notre roche est faite. Par contre, je n'ai pas béc mes textures de mèche, forcément. Donc, on béc le mèche, voilà, en IDMAP. Béc, c'est d'étudicature. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, on peut donc faire un fichier, exporter texture, donc export texture. On exporte ça, encore une fois, donc dans notre dossier, texture, donc travail, c'est chiant que ça ne garde pas le dossier de base. Travaux en cours, la maison Hobbit, la maison Hobbit, substance, texture, rush 02. On sélectionne, notre preset, c'est le blender, custom U4, embêté d'autres templates, et 2048 par 2048. Et là, on exporte tout ça, tranquillement. Parfait. On sauvegarde notre fichier, au cas où, si on a besoin de revenir dessus, toujours, rush 02. Voilà. Et on ouvre un nouveau fichier substance. Je suis désolé pour la caméra, je ne sais vraiment pas comment la mettre à chaque fois, donc je vais la mettre ici, mais après, je ne cache pas grand-chose, c'est juste le slider que je cache, mais bon, ça, vous le savez déjà, ce n'est pas très intéressant, mais c'est au cas où. Donc 03, on repasse, donc 03, OK, on va ici, donc bake les mesh maps tout de suite, en 2048 par 2048, l'id map, on bake les cd textures, OK, on passe en layer, donc on supprime le layer existant, on met le smart material directement dessus, on le déplie, on remet donc l'UV à 1, en termes de scale, voilà, la mousse, on la met à 4, voilà, on met un black mask sur la mousse, on passe en vue de face, comme ceci, et là, on va masquer la zone du bas, comme ceci. On repasse en paint, on passe en black, et là, on enlève un petit peu de mousse, pour donner un peu de l'effet aléatoire, un petit peu partout. Voilà, next, c'est bon, donc file export texture, on revient sur notre dossier de travail, je ne sais pas si le card si, non, mais bon. Travail, travail en cours, la maison de bit, la maison de bit, substance, rush 0.3, texture, rush 0.3, hop, sélection, on prend donc notre preset custom, UE4 et blender, et là, en bz.put, et 2048 par 2048, et en export. Voilà, on a bien, donc la normale, la DB, on n'a pas la spec, bizarrement. on n'a pas la spec, haute résolution, bon, ce n'est pas très grave, mais on n'a pas la spec. Parce qu'elle n'est pas activée, monsieur. Eh oui, elle n'est pas activée, monsieur. Vous êtes un boulet. Donc, je n'ai même pas là-haut, en fait. Je n'ai même pas là-haut, ni la spec, il n'y a rien. Donc là, je vais recalculer, parce que les autres, elles étaient bonnes, mais j'ai oublié d'activer la spec, et là-haut, en fait, Donc là, on réexporte les textures, encore une fois, je suis désolé. Voilà, du coup, ça va les écraser automatiquement, et là, c'est bon, vous voyez, on a l'HD Specular, donc c'est bon. Donc maintenant, on sauvegarde celui-ci, donc save as, rec 03, voilà, on attend que ça finisse, on recrée un nouveau fichier, donc sélection, et là, on reprend, donc là, j'ai rush 04, donc il y en a bien 6, donc rush 04, ok, on va dans texture settings, on bake tout ça, donc bake mesh map, en 2048 par 2048, sans idées map, voilà, ok, on prend, donc ici, dans les textures, donc dans le layer, donc ici, on va prendre, donc sans métallique, on va prendre, donc l'ambulance d'inclusion, et la Specular, on va dans le layer, on supprime le layer existant, on prend le smart material, on regarde, donc les paramètres du V, donc là, c'est à 1, on prend le scale, là, c'est à 4, c'est vraiment très, très grand, ok, c'est vraiment très, très grand, pour le coup, là, très grand, très étiré, et très dégueulasse, vraiment, c'est à dire que là, la face, en fait, elle est comme ça, très bizarre, comme des pliages, celui-là, sur la 4, je suis pas fan, je suis pas fan du tout, donc on va passer notre pierre, celle-là, je vais la zapper, du coup, mais là, ça me plaît pas du tout, on va passer à la 5, pour voir, et là, très bizarre, comme des pliages, donc 2048 par 2048, 110 des maps, on bake, donc là, c'est avec des textures, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux que l'autre, elle était beaucoup trop étirée, en fait, je pense que je vais la scale sur Y, et j'ai fait une projection, du coup, sur la vue Y, et ce qui m'a donné un truc ultra étiré, par rapport à la vue, en fait, donc c'est ça, donc la pierre 4 n'est pas bonne du tout, en fait, elle n'est pas bonne du tout, donc la métallique, on la supprime, on active l'ambiance occlusion et la spec, on supprime le layer existant, on prend le smart material, et là, normalement, c'est quand même potable, parce que là, c'est une projection sur X, donc du coup, c'est bon, voilà, donc on déplie, donc ça, on repasse ici avec une scale à 1, la mousse, une scale à 4, voilà, on active un black mask, on passe en sélection de face, on sélectionne que le bas, un peu plus quand même, histoire de dire, on réactive donc l'outil de pinceau, on passe en couleur noire, et là, on donne un petit peu d'aléatoire, en termes de texture, voilà, juste un peu de mousse, un peu partout, tac, 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 voilà, hop, 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 voilà, là, c'est pas trop mal, nickel, on a bien activé donc les layers, est-ce que j'ai activé les layers, oui, c'est bon, est-ce que j'ai préalculé les carrières, oui, c'est bon, mes layers sont bons, parfait, fichier exporter texture, donc là, ça va être dans la roche 05, donc on retourne sur notre dossier de travail, encore une fois, travail sauvegardé, tac, 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 c'est pas là du tout, c'est très bon en cours, la formation, hobbit, substance painter, texture, la roche 04, donc non, c'était la roche 05 du coup, donc roche 05, on repasse sur le preset, ce qu'on a créé, en début de cours, baiser d'autopit temple, et 2048 par 2048, on exporte tout ça, donc là, c'est bon, on a bien un petit spec, etc., et on passe au suivant, donc on sauvegarde celui-ci, en roche 05, donc la roche 04, du coup, on va la zapper complètement, parce qu'elle n'est pas bonne, je n'ai pas envie de la repaire forcément, c'est un pierre suffisant, je pense, nouveau, hop, on prend maintenant la roche 06, en 2048 par 2048, on l'importe, on va activer tout de suite nos textures, comme ça c'est fait, je suis sûr de ne pas oublier de faire les choses dans l'ordre, donc AO, spec, voilà, on bec, donc les cartes de mesh, donc très important de savoir que les cartes de mesh, on n'a strictement rien à voir avec la texture, ou quoi que ce soit, c'est juste pour calculer l'identité de votre mesh, son UV, son placement, sa curvature, tout ça, donc layer, on supprime le layer, on prend le smart mask, on prend la texture de roche, on va la mettre à 1, la texture de mousse, on va la mettre à 4, on ajoute un black mask, on va peindre ce black mask sur le bas, on active la peinture avec la brosse, on met à 0, et là, on donne des petits coups d'aléatoire un petit peu partout, casser cette ligne de jonction, vraiment pas belle, voilà, c'est pas trop mal, nickel, on fait affichier, exporté texture, et on exporte les textures dans notre document de travail, encore une fois, donc travail sauvegardé, travaux en cours, la maison 8, la maison 8, substance, texture, pierre 0,5, non, du coup, donc c'est la roche 0,6, roche 0,6, voilà, on sélectionne le dossier, on prend notre preset, custom U4, et blender, basé dans notre temple, en 2048 par 2048, et on exporte, là, on a bien la color, la OSMR, l'HDSpecular, et on est bon, on sauvegarde notre dernier dossier de roche, et on a terminé le texturing de nos roches, vous voyez, donc très rapide, très simple, et du coup, ça prend pas mille ans, comme sur blender, là, imaginez faire ça sur blender, avec à chaque fois, recréer une texture, recréer une texture, etc, c'est beaucoup trop long, et en plus, ça m'aurait sorti, bah du coup, 5 cartes supplémentaires à chaque fois, donc c'est strictement inutile, d'accord, donc voilà, optimisez votre workflow, avec les outils qu'on nous propose, pour l'instant, blender, pour le texturing, c'est pas encore ça, ça viendra peut-être par la suite, mais voilà, en tout cas, là, on peut avoir des résultats vraiment très rapides, et très simples, ok, donc merci à vous, du coup, je vous dis à demain, pour la mise en place de ces assets sur Unreal, le raccord de texture, etc, et puis, du coup, commencez à importer tout ça sur Unreal, et leur donner un petit peu de cohérence, au niveau de notre monde, merci à tous, et à très bientôt, ciao, ciao,